Ne vous y trompez pas, ce canard et son magret sont nés sur Facebook. Facebook couteau suisse des temps modernes, au sens où le réseau sert à tout, à promouvoir les révolutions d'ailleurs comme les produits d'ici. D'où ce concours de recettes, lancé sur le net par l'Ardèche et dévirtualisé hier dans les cuisines du centre de formation d'apprentis d'Amené. Au piano, 5 cuisiniers amateurs, recettes perso en poche et produits à Ardècheois, plein les mains. Il y avait forcément les 5 produits, c'était l'huile d'olive, le picodon, la châtaigne, le miel de châtaignier et la myrtille, voilà notre ami la myrtille. Eh oui sur Facebook même la myrtille est notre ami. Celui-ci on peut déjà le mettre au four. Tu veux le mettre au frère ? 5 finalistes coachés chacun par un maître restaurateur Ardècheois, tantôt conseilleur attentif, tantôt démiurge de la goutte de coulis. Pousse, ne tremble pas, ne tremble pas, c'est bon, allez on est parti. Soleil de blogueurs à la fois culinaires et débonnaires, une heure de stress pour un cake au picodon, un magret au miel de châtaignier ou un financier, toute option. Il y a la farine de châtaigne, il y a une pâte de châtaignier à l'intérieur, avec des myrtilles et de l'huile d'olive. A la place du beurre c'est de l'huile d'olive d'Ardèche. Au final, un grand coup de petite cuillère et après d'âpres délibérations, c'est le financier qui a gagné. C'est un fait, le financier gagne toujours à Wall Street comme à Annoné. C'est un fait, le financier gagne toujours à l'intérieur.